bonjour à tous aujourd'hui pour changer un petit peu revue d'une mise clos cette fois ci ex c'est à dire c'est les nouvelles versions puisque bandai nous ressort effectivement des versions améliorées un peu plus fine mieux détaillé plus accurate donc en tout cas avec toutes les technologies actuelles c'est libra donc c'est à dire le chevalier de la balance doco on a tout de suite une belle boîte comme les ex savent faire alors déjà les anciennes versions étaient vraiment jolie là on se retrouve vraiment avec une façon entre guillemets pandora c'est à dire bah carrément la petite boîte que transporte nos chevaliers pour mettre ses armures donc très cubique avec comme ça devant donc vous avez le socle le personnage est ici la pose d'action alors effectivement beaucoup moins chargé on n'a pas effectivement à l'intérieur qui vous montre les différentes mains différents visages les choses comme ça mais voilà au moins c'est classe c'est sobre et ça fait son job pour justement les retrouver il faut continuer à la tournée et ainsi on retrouve comme je vous parlais les différents visages de trois pauses et ainsi de suite pour les puristes c'est une version de jap en même temps on a le petit logo toy qui est indiqué là haut ça vient directement de chez hlj pour une fois en plus sans douane c'est ça quand même qui m'étonne je vais pas cracher dessus tant mieux voilà donc quand je disais les puristes ça personnellement je m'en fiche totalement que ça soit français jap ou hk tout va vu que toute façon ça sort la même usine donc le sticker j'en ai rien à battre tant que la figurine est moins cher ça me suffit vous pouvez enlever voilà cette partie là quand le scotch veut bien lâcher comme cela pour ainsi voir la pandora voilà façon chevalier donc on retrouve comme ça les différents pans habituels de la série mais on va tout de suite ouvrir cette jolie boîte comme sa première version la boîte est vraiment lourde normal bah il faut caser vraiment toutes les armes et il ya de quoi faire on se retrouve avec le premier pan on a la figurine présentée habituellement en version nue avec bon de quoi de former tout simplement jambière genouillère les bras et les épaulettes on va voir sur le reste le torse les mains avec les visages ensuite la cape avec une première partie au niveau des armes une deuxième partie où là on va voir quasiment tout le monde que ça soit les bâtons les épées les nunchaku et ainsi de suite avec les boucliers et autres également en version refermée derrière la cape encore un pan où cette fois ci ça sera les mains alors un détail déjà qu'on peut noter c'est qu'au niveau des mains supplémentaires puisque c'est pour tenir les armes pour les autres chevaliers d'or on en a neuf donc ils sont douze normal neuf pour ceux qui sont déjà sortis dix puisque c'est d'oco il a les siennes de fournie avec il manque également donc à le débarant à ce moment là puisque la figurine n'est pas encore sortie et ça sera la prochaine et ensuite camus puisque c'est le dernier donc sur ces deux là les mains seront forcément fournies directement avec en plus de la notice on se retrouve avec un petit coup de pub pour le jeu qui va sortir alors personnellement j'en attends pas grand chose parce que au vu des prêts première review en tout cas la première preview plus tôt ça a pas l'air terrible on verra sur le tas donc ici à nouveau qui vous dit tout ce que vous avez et dieu sait qu'il y en a comment monter sur le personnage bon pour ceux qui sont habitués au mise clos on passera outre on peut voir tout de suite voilà avec les différentes roues flaquettes de monsieur apparemment voilà plus ou moins chargé et derrière pour la partie socle alors comme d'habitude je ne ferai pas le socle puisque voilà c'est avant tout pour moi les misclos c'est sur la figurine et en tout cas celle là sera destinée à cet usage là et qu'une fois que c'est mis en place vu que la peinture est quand même assez fragile je n'y touche plus qui dit misclos ex dit nouveau corps et donc forcément avec ses épaules totalement sortie du corps un petit peu esthétique et ce torse enfin voilà cette taille de guêpe qui est vraiment super moche c'est ça que je n'aime pas du tout dans les hex alors autant encore avec les armures au final ça passe assez bien effectivement ça leur permet d'avoir un petit côté plus fin plus velte même si sur certains c'est un petit peu trop prononcé mais au moins voilà avec les anciens corps v1 v2 v3 et bah ça passait encore quand même assez bien entre guillemets nu là c'est totalement immonde en gros c'est avec armure ou sinon va vous laisser dans la boîte n'empêche ça permet toujours d'avoir une très très grande amplitude de mouvement ball joint au niveau du coup à la base forcément l'épaule voilà grand beau joint articulation également ici on a là le double coude qui peut quand même d'aller assez loin un nouveau beau joint au niveau de la main comme ça est également la rotation vous avez le haut du torse ici donc par contre pas de mouvement c'est juste une rotation et c'est voilà au niveau de la cuisse fin de laine que ça va fonctionner à nouveau là le double genou et ensuite ici rotation là pour la cheville on a également voilà sur le côté et on va finir avec la pointe donc on peut voir ça permet quand même une grande amplitude tant mieux c'est le but de rechercher mais c'est vrai que ça fait quand même très bizarre c'est vraiment pensé pour porter une armure et non pas être tout seul on note pas comme avait indiqué tout simplement la notice et bah que les roues flaquettes sont sur ball joint au moins si voilà on peut lui donner un petit effet dans le vent pourquoi pas au moins personnellement je préfère que ce soit un collet mais pourquoi pas vous pouvez ainsi vous amuser à lui donner à peu près toutes les pauses et c'est déjà pas mal le jaune de la peau est renforcé par le vert de sa tenue ce qui donne même un limite un petit côté maladif mais bon voilà le personnage est habillé ainsi on note quand même que voilà les ex c'est rien à redire dessus le visage est vraiment très bien fait bien détaillé les yeux la bouche et tout ils ont vraiment fait un très grand travail surtout quand on voit que où le pauvre doko il venait qui était vraiment pas aidé on attendu des années à n'a pas dix c'est à dire un buste pour améliorer l'ancienne armure en tout cas l'ancien personnage ce n'est jamais venu et nous ont sorti cette gamme ex bon on va dire tant pis mais au moins on a une vraie version après libre à vous effectivement de faire comme moi de partir ou pas vers cette gamme alors déjà bon point les épais sans métal ça sent tout de suite voilà c'est vraiment agréable très joli monochrome certes ce que c'est normal c'est ainsi qu'elles ont été créés vraiment très très belle ça fait plaisir voilà d'avoir une vraie pièce comme ça bon bien sûr après le reste ça sera du plastique mais en tout cas vous notez déjà que là on est sur un or jaune assez clair tout de même puis ensuite les niveaux les différents nôtres à coups et bâtons seront eux effectivement en or orangé donc métal à nouveau ici ici pour la version trois morceaux en fait c'est juste cette partie là d'attache qui est en plastique le reste à nouveau en métal toujours couleur orangé on garde la même teinte et le même matériau nous pouvez voir très bien sculpté donc la pièce vient ainsi directement dans la boîte la barre est en métal les boucliers par contre forcément en plastique on retrouve la même teinte cette fois ci le trident dernière arme donc à nouveau entièrement en métal on peut me voir une petite bavure ici au niveau de la peinture et on se retrouve avec la même erreur que précédemment vous le voyez tout de suite le changement de teinte normal la grande partie c'est du métal et la rallonge à nouveau du plastique comme le tout premier doco et franchement deux fois de suite la même erreur les gars vous abusez les armes repliées métal à nouveau ici donc on a toujours les gravures et concernant les épées exactement pareil le visage sans expression standard avec les yeux fermés donc quand même un très beau travail et cette fois ci en action concernant la cape trois points d'attache puisque effectivement trois pans qui vont être ainsi voilà de la déployer bleu à l'intérieur blanc sur le l'extérieur on va enlever ça belle teinte comme ça brillante avec des petits reflets c'est vraiment très joli on peut voilà lui donner un petit mouvement l'inclinaison est quand même un petit plus on voit le système d'attache qui sera comme ça dans le dos et c'est parti là pour les armes notre ami a vraiment la classe vous avez pu voir ça s'assemblent bon voilà assez facilement on y va méthodiquement et ça tient bien on juste j'ai un petit peu galéré sur au début au niveau de la ceinture il ya un petit coup à prendre en fait faut juste remonter tout simplement les pans et ainsi ça permet de clipser tout simplement le système de verrouillage le reste fait nickel vous allez pouvoir que pour enlever les différents caches pouvoir mettre les boucliers bah faut utiliser un petit truc comme par exemple un stylo voilà ça permet juste de pousser le petit bouchon alors le gros plus même s'ils ont tendance à sauter lors du montage c'est les boucliers qui tiennent beaucoup mieux il en va de même pour les armes qui sont repliés là c'est vraiment le jour et la nuit c'est vraiment très très bien tenu alors que l'autre voilà parce que faut quand même oublier d'oqo est quand même un porte armure voilà un râtelier à armes carrément plutôt et ça tient vraiment pas terrible sur la première version là c'est quand même pas mal on peut assez bien bouger je vais finir puisque il est quasiment terminé à 99% par la partie qui va se mettre dans son dos quand je vous montrais pour la cape à la première partie et la deuxième et voilà le vieux papy est prêt à partir à la bataille une nouvelle fois la première version de papy d'oqo à droite forcément fait un peu char d'assautank très mastoc très cubi beaucoup plus petit puisque les corps avec les années on continue à monter et gagner en taille voilà et en hauteur et en finesse les armes tiennent nettement mieux effectivement que l'ancien parce que voilà c'est quand même un râtelier un porte armure mais voilà tout sautait tout tombait assez facilement les boucliers également tiennent mieux alors par contre on s'est retrouvé avec des boucliers au final de la même taille beaucoup auraient apprécié des plus petits comme dans l'animé ça aurait mieux passé au moins en tout cas d'avoir entre guillemets deux paires de boucliers puisqu'ils ont quand même des tailles variables qui s'agrandissent quand on les a en main ou sur les les bras ça aurait fait un peu plus accurate mais bon ça passe quand même très bien très belle figurine sur le mien j'avais enlevé roue flaquette parce que c'était vraiment pas très joli déjà qu'il avait un problème de brushing et puis des visages moyens ça l'en est dit c'est encore plus vous pouvez voir également que les couleurs sont pas tout à fait les mêmes ce que finalement le ex est un peu plus fidèle ici alors cette teinte malheureusement un peu plus clair de la main c'est avec les années la main a pâli bon c'était déjà pas super soutenu à la base mais voilà la peinture a vraiment morflé il en va de même au niveau des armes qui sont dans leur rangement bon voilà les années sont ainsi c'est la fabrication et voilà le temps tout simplement après soit effectivement vous lancez directement dans la gamme des misclos et jetez vous sur les hex et là franchement il n'y a rien à redire vous avez les anciennes alors soit vous les recyclez pour effectivement faire des portes armure par exemple vous les revendez moi personnellement je me suis pas lancé j'ai plus de place et j'ai pas le budget pour recommencer à nouveau ça j'ai juste pris de co pour remplacer papy parce qu'il en avait vraiment besoin malheureusement il va se recycler en tant qu'armure le nouveau à l'évection et je vous dis à une prochaine salut 1 1